Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis Sharon Soffer, je suis la fondatrice de Startup for Kids. Et depuis 2015, maintenant, on organise à 42 et en partenariat avec 42, des éditions de Startup for Kids. Et notre mission, c'est préparer les jeunes au monde de demain. Alors c'est bien, c'est large. Et ça nous permet de rajouter plein de choses chaque année. Et d'inventer un peu les formats qu'on veut. Et l'idée, c'est de présenter l'innovation, que ce soit en matière d'éducation, mais aussi dans le monde qui nous entoure, aux jeunes, à leur famille, aux enseignants. Et de leur permettre d'expérimenter. Donc, si vous avez déjà pu faire un petit tour à Startup for Kids avant de venir dans l'amphi, vous avez pu découvrir des startups, vous allez avoir des ateliers de cote, des associations. Et cette édition, chacun ses super pouvoirs, c'est un format qui nous tenait à cœur depuis un moment et dont on a beaucoup discuté, en particulier avec la Direction du numérique de l'éducation nationale. Et qui a choisi de nous accompagner sur cette édition. Donc, on l'a vraiment monté main dans la main. Et on est heureux d'être là pour la première fois et de vous accueillir sur cette édition. Jean-Marc Mériot, directeur du numérique pour l'éducation, nous a accompagnés sur ce projet. Donc, je vais lui passer la parole. Et Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée du handicap, nous a vraiment fait le plaisir et l'honneur de répondre oui à notre invitation, je pense, sans beaucoup d'hésitation. Et donc, je vais vous donner la parole à l'un et à l'autre. Merci Sharon, je tiens déjà à excuser le ministre parce qu'il aurait aimé être là. Jean-Michel Blanquer aurait souhaité pouvoir être avec nous ce matin, mais d'autres obligations font qu'il ne pouvait pas se rendre disponible. Il le sera demain après-midi en particulier, puisque nous avons eu un autre événement demain après-midi sur la question de l'intelligence artificielle, où il sera aussi question de ces enjeux autour de l'école inclusive. Donc, on voit bien aussi l'importance et toute la dimension que nous pouvons aussi accorder au soutien de ce type d'initiative. Et je tiens à remercier Startup for Kids parce que le dynamisme, l'engagement font que nous avons été amenés à pouvoir accompagner cet événement de manière très, en tout cas, ça a été un vrai partenariat très, très étroit et nous en sommes absolument ravis. Alors, bien évidemment, je ne vais pas être amené à pouvoir être très, très long, mais je tiens quand même à souligner qu'à travers l'ensemble des initiatives qu'on a été amenés à pouvoir découvrir ce matin, on sait très bien à quel point tout ce qui se passe dans le domaine de l'école inclusive a cette dimension universelle de servir à tout le monde. Et je pense que cette dimension-là, elle est encore plus forte dans le domaine du numérique parce que le numérique, on cherche aussi, bien évidemment, à lui donner la possibilité d'aider tout le monde. C'est le principe même du numérique, c'est aider tout le monde à être mieux dans notre société, à pouvoir avoir l'ensemble des outils qui nous aident et à faire qu'on puisse réellement mieux aussi s'inscrire dans nos nouveaux enjeux et dans les enjeux auxquels notre société est aujourd'hui confrontée. Alors bien évidemment, l'école inclusive en fait partie et nous sommes amenés là aussi à soutenir un certain nombre d'initiatives. Je tiens à remercier Patrice Renaud qui est au premier rang parce que c'est lui qui est amené au sein de la direction du numérique pour l'éducation à suivre toutes ces initiatives et je tiens à le remercier aussi pour son engagement. Muriel Brenet aussi au sein du Numéry Lab qui est amené aussi à pouvoir accompagner l'ensemble des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plusieurs enjeux sur cette question du numérique et de l'école inclusive. Bien évidemment, on a un enjeu de formation absolument énorme parce qu'il faut qu'on puisse là aussi accompagner l'ensemble des enseignants à utiliser tous ces outils dans la classe, à permettre que les élèves utilisent ces outils dans la classe. On sait que c'est difficile, ce n'est pas quelque chose de spécialement présent aujourd'hui entre autres dans les processus de formation. Donc, c'est des enjeux en matière de formation initiale, de formation continue. C'est pour ça, entre autres, qu'on a été amené dans le cadre de Magistère, qui est la plateforme de formation à distance des enseignants, à développer plusieurs modules qui intègrent bien évidemment cet enjeu de pouvoir intégrer tous ces outils au sein de la classe dans le geste professionnel aussi. Cette question du geste professionnel, comment on est amené à intégrer aussi toute cette dimension dans la formation initiale et continue. L'autre enjeu concerne bien évidemment tout ce qui est lié à la ressource et au service pédagogique. C'est vrai qu'aujourd'hui, là aussi, on doit être amené à pouvoir faire que tout ce que nous sommes amenés à pouvoir proposer soit, on dit, accessible, soit amené à pouvoir aussi faire qu'on puisse vraiment intégrer l'ensemble des élèves au sein de la classe. Et donc, ça aussi, c'est accompagner l'ensemble des acteurs. Alors là, on est avec les startups et donc, on sait bien que les startups, c'est fait partie de leur gêne quand même. Aujourd'hui, on a pour l'ensemble de ces acteurs là qui sont des nouveaux entrants. Et bien, ils l'ont dans leur gêne, mais il y a plein d'autres acteurs qui ne l'ont pas spécialement dans leur gêne. Et il faut qu'on soit aussi en capacité de pouvoir les accompagner. Et là encore, dans le cadre, par exemple, de la réforme du collège tel qu'on a été amené à pouvoir la suivre ces dernières années, on a eu l'ambition de développer des contenus tels que la Banque de ressources numériques pour l'école, dans lequel la question même de cette accessibilité était au cœur même des projets. On est dans cette même dynamique pour accompagner aussi la réforme du lycée. On a aussi créé là, comme vous le savez, la réforme du lycée et la réforme du bac. C'est un enjeu très, très fort. Et donc là, on est aussi sur des groupes de travail pour permettre aussi de travailler sur les examens parce que c'est aussi une dimension aussi très forte. Ça, c'est en lien avec le conseil scientifique du ministère de l'Éducation. Donc, on essaye de faire. On sait qu'il faut qu'on fasse toujours plus parce que c'est un enjeu de société et qu'on arrive à en faire encore beaucoup plus. Donc là dessus, on essaye de mobiliser aussi toutes les énergies pour faire qu'on puisse là encore à travers ces piliers là qui font que demain, on puisse réellement accompagner aussi l'ensemble des acteurs. Et sur l'accompagnement, il y a et c'est aussi l'enjeu pour nous parce que c'est cette question autour du continuum pédagogique temps scolaire et hors temps scolaire. Et donc, dans ce cadre là, sur le temps scolaire et le hors temps scolaire, on a aussi des enjeux très forts. Et le numérique est là aussi un formidable levier pour faire ce continuum pédagogique entre temps scolaire et hors temps scolaire dans le domaine du handicap et au-delà du handicap. Et donc là dessus, c'est aussi un autre enjeu de pouvoir faire que tous les acteurs de la communauté éducative soient totalement intégrés. Quand on est amené à proposer un hackathon, comme vous allez être amené à le faire, c'est se rapprocher aussi d'au plus près des attentes de l'usager final, on va dire. C'est comme ça qu'on parle un peu dans notre jargon numérique. Mais cette question là, elle est centrale. De le faire avec des enfants, c'est absolument essentiel parce que quand même, c'est eux les usagers finaux de tous ces services là. Et il ne faut pas oublier cette dimension là. Et cette expérience là, elle était absolument essentielle pour faire qu'on puisse là aussi répondre au mieux aux attentes. Donc en incluant aussi bien évidemment les parents, parce que là aussi, cet enjeu est absolument essentiel dans la relation parent-école. Et ça là dessus, on sait aussi à quel point le ministère a aussi encore pas mal de travail à faire pour renforcer cet enjeu parent-école. Et là encore, tous les services qui sont amenés à pouvoir être développés dans ce sens, il faut qu'on soit en capacité de les valoriser. Je finirai parce que la question, c'est aussi la valorisation de ce qu'on est amené à pouvoir faire. On n'est pas très bon, on ne va pas se cacher, ce n'est pas quelque chose qu'on sait spécialement faire, de bien valoriser l'ensemble des initiatives. De bien, donc on essaye de faire beaucoup mieux dans ce cadre là, il y aura un site qui va voir le jour, qui va nous permettre de pouvoir là aussi centraliser l'ensemble des bonnes pratiques. Et c'est aussi pour nous, on s'est aussi fortement engagé sur la création de ce nouveau service parce que ça va nous permettre là aussi de pouvoir partager, échanger sur les bonnes pratiques. On a aussi un autre enjeu qui est la question du référentiel et des référentiels. Il faut qu'on puisse là aussi faire qu'en tant que ministère, on puisse offrir un certain nombre de référentiels pour que chacun ait qu'on soit dans des enjeux d'opérabilité parce que dans nos environnements numériques, ces enjeux d'interopérabilité sont aussi absolument essentiels. Voilà un peu. Alors, je ne vais pas être amené à trop m'éterniser parce que l'objectif, c'est aussi que chacun puisse s'exprimer et donc, mais c'est vraiment à travers toute cette stratégie là aussi qu'on cherche à bien évidemment accompagner toutes les initiatives et à être aussi un fer de lance parce que c'est au cœur même de l'école, de l'ambition de l'école. Une ambition pour la réussite de tous. Voilà. Bonjour à tous et à tous. Alors d'abord, un grand merci Sharon de m'avoir invitée parce que c'est un très bel événement. Ce que j'ai vu ce matin, là, c'est j'avais envie de rester beaucoup plus longtemps. Je ne vous cache pas parce que c'est des petites pépites, des petites pépites pour répondre. Alors aujourd'hui, c'est spécifiquement sur les besoins éducatifs particuliers. Mais je trouve que c'est ainsi qu'on démarre. C'est depuis l'école, depuis l'école de tous. C'est cette ambition qu'on porte avec le ministre d'avoir une école inclusive, cette école de la confiance pour que les parents et les enfants se trouvent bien tous ensemble avec leurs enseignants, y compris, y compris les enfants à besoins éducatifs particuliers. Donc, on a un enjeu de société de réussir vraiment cette scolarisation parce que moi, je parle de scolarisation dans une école inclusive, une vraie scolarisation, une qualité sur les parcours scolaires, c'est ce qu'attendent les parents, c'est ce qu'attendent les enseignants, d'être outillés. Et là, on voit qu'on a des outils magnifiques pour pouvoir réussir. Donc, c'est un vrai partenariat. Et ce que j'ai vu ce matin, c'est vraiment ce partenariat. Je remercie aussi l'ONICEP parce que je sais que vous êtes très, très engagés et on a besoin de vous. Mais ce partenariat que vous avez su faire avec Staterpokits, l'école 42. Donc, on voit bien que c'est vraiment une espèce d'écosystème qui se met en marche pour bénéfice des enfants à besoins éducatifs particuliers. Et du coup, au bénéfice de tous, parce qu'on sait bien que cette pédagogie adaptée, ces outillages, ils vont servir à tous, évidemment. Et c'est bien l'enjeu de l'école inclusive, c'est que cette école inclusive puisse après devenir des entreprises inclusives et donc une société inclusive qui fait sa place à tous et qui se sert de la différence comme une richesse, comme un vrai levier. Donc, le numérique, bien sûr, c'est un outil formidable. Mais moi, je dis attention, il faut absolument qu'on ait une conception universelle, nativement accessible. Et c'est là tout l'enjeu. C'est la formation des webmasters. C'est bien pour ça qu'il faut vraiment pouvoir y penser dès le début. Parce qu'en France, on est toujours en train de rattraper les erreurs de début, les erreurs d'accessibilité. Et là, on a vu ce matin, tout à l'heure, par exemple, cette innovation de pouvoir lire en langue des signes et en langue française en même temps et ensemble. Donc, on voit bien qu'on ne pense pas assez à cette vraiment accessibilité universelle native. Donc, je pense qu'on a un enjeu tous ensemble de former, et quoi de mieux qu'une école 42 pour former, à l'accessibilité universelle, tout type de handicap. Il faut vraiment que ça soit tout type de handicap. Pour que quand on y pense au départ, ça devient très facile. Et on n'a pas besoin de faire des adaptations en permanence. Donc là, je pense que ces désignatifs comme ça réenforcent notre volonté de créer nativement cette accessibilité universelle. C'est la conception, c'est ce que nos amis anglo-saxons appellent le universal design, la conception universelle qui fera que notre société devienne inclusive. Parce que nativement, ça sera conçu. Ça sera conçu dans les logiciels. Ça sera conçu dans tous les outillages. Vous parliez d'interface. Ça sera conçu dans les interfaces. Et donc, forcément, l'autonomie d'accessibilité sera là. Elle sera présente. Et donc, la participation de tous à tous sera facilitée. Donc, aujourd'hui, l'ambition qu'on a avec le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur, parce qu'un qui dit école, dit après formation, dit accès à l'enseignement supérieur, dit accès au monde de l'entreprise. Et je sais qu'il y a des associations. Je vois ici qu'il y a Tremplin. On a vu des talents. Je m'excuse si j'ai oublié les noms. Mais voilà, on voit bien que c'est ce continuum dont vous avez parlé, qu'il faut qu'on arrive à développer. Parce que pour les parents, il y a encore un parcours de combattants et trop de ruptures de parcours. Donc, c'est en outillant l'ensemble de la communauté éducative, les enseignants. Mais vous avez parlé aussi du continuum avec les familles. Parce que quand on a des enfants à besoin éducatif particulier, ils sont à besoin éducatif particulier à l'école, mais à la maison, au centre de loisirs, après à l'accès, de tout. Donc, il faut qu'on puisse vraiment utiliser et faire circuler ces outils qui sont en train d'être construits, qui fassent partie du sac à dos, vraiment des compensations de l'enfant, du jeune, et qu'ils le suivent partout. Et qui s'imposent à tous les environnements. C'est là notre enjeu. Qui dit inclusif, environnement inclusif, c'est tout l'environnement qui doit être inclusif. Et on est en situation de handicap tout le temps. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse faire circuler ces adaptations et ces outillages. Donc, d'où l'intérêt de toutes ces start-up que j'ai vues, de voir qu'il y avait en même temps une application personnelle, mais qui en même temps était labellisée Éducation nationale. Et donc, après, aller s'imposer, être diffusé, et avoir ce continuum d'accès et d'utilisation. Je pense que c'est là notre enjeu ensemble pour réussir cette école inclusive et cette société inclusive. C'est que cette compensation qu'on est en train de créer, parce que je crois beaucoup à la technologie, à la compensation technologique, pour beaucoup de types de handicaps et donc de besoins particuliers, après, elle sera partie de la personne, elle la suivra et elle s'imposera à tous. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant pour tous, c'est du gagnant-gagnant aussi financier, qu'on arrête de reproduire des évaluations et des compensations à chaque lieu de vie. Non, ça s'impose. Et c'est ça, le travail sur l'environnement. Et la loi de 2005, qui est la grande loi, je dirais, de l'égalité des chances, elle est là. L'égalité des chances, c'est quand l'environnement s'adapte. Et donc, forcément, ces outils, ces magnifiques outils qui sont en train d'être construits, ils s'imposent à tous. Voilà, je pense que c'est vraiment le message, moi, que je voulais faire passer. Et tout passe par la formation et la formation commune. Et c'est bien ça, l'intérêt de ces applications, c'est qu'on est dans cette formation commune, enseignant, famille, enfant. Et puis, bien sûr, le médico-social, tous les rééducateurs. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on réfléchisse vraiment à pouvoir avoir ces utilisations. Quoi de mieux que ces tablettes pour pouvoir circuler avec l'enfant, avec le jeune. Et elles doivent s'imposer à tous. Il faut vraiment qu'on casse ces silos et ces murs de coopération pour pouvoir faire circuler ces outils. Donc, la formation aussi, trois points d'attention. Formation de façon native, de toute application, de toute architecture numérique pour avoir cette accessibilité universelle. Formation commune dans la coopération des partenariats. Et c'était très intéressant de voir sa start-up qui faisait des formations ouvertes aux enseignants et aux familles. On en a discuté rapidement sur toute la pédagogie innovante. Et voilà. Et puis, après, que l'on puisse le diffuser. Et vous avez raison, on a un enjeu massif de diffusion et de mettre à faciliter vraiment d'informations. D'où l'intérêt d'avoir la plateforme ressources numériques Cap Verlin-Cole Inclusive qui pourra servir à l'ensemble de la communauté éducative pour se mettre à jour sur tout ce qui existe. Et dernier point, qui est mon dada, l'expertise parentale. Parce que les parents sont les experts de la connaissance, du mode de fonctionnement de leurs enfants. Et donc, on accélérera beaucoup les choses en leur donnant toute leur place pour qu'ils viennent exprimer toutes les compensations qu'ils ont réussi à mettre en place depuis le début. Parce qu'on est dans le système D. Les parents sont vraiment le système D. Ce sont des experts et des qualifiés, vraiment, qu'il nous faut absolument utiliser pour aller deux fois plus vite. Tous ensemble. Merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, l'un et l'autre, on voit qu'il y a beaucoup de mesures en faveur de l'école inclusive, des textes de loi. Pour les parents qui vivent cette expérience, on sait que la réalité est parfois un peu plus compliquée que la littérature et les textes de loi. Concrètement, qu'en est-il pour œuvrer encore plus ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans vos deux ministères, dans les deux directions, pour accompagner encore plus les enseignants, les parents, sur les outils qu'ils ont finalement à leur disposition, les aider à les appréhender, les financer, qui est un enjeu stratégique aussi ? Si je peux démarrer, l'ambition que l'on a avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est d'abord de simplifier les parcours. Ça, c'est indispensable. On a beaucoup trop complexifié le parcours des enfants handicapés et de leur famille pour aller vers l'école. Beaucoup trop de démarches administratives. Donc l'idée, c'est de simplifier. L'idée, c'est de pouvoir évaluer une fois pour toutes et donc de pouvoir attribuer des compensations, quelles qu'elles soient, des aides techniques, des aides humaines, des dispositifs sur des degrés scolaires, maternels, élémentaires, collèges, lycées, pour qu'on arrête ce poids permanent pour les familles de passer devant un guichet pour prouver que leur enfant a toujours sa place à l'école. Donc on normalise le rythme vers l'école. C'est ça que l'on veut faire avec Jean-Michel Blanquer. C'est cette école de la confiance, y compris l'école inclusive pour les enfants à un besoin éducatif particulier ou en situation de handicap, mais même plus largement à un besoin éducatif particulier, de simplifier. Que c'est le chemin vers l'école et on accélère la formation des enseignants avec ces outillages, mais ça, vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Mais surtout, on organise la coopération avec les experts médico-sociaux qui sont justement vraiment des experts des compensations, des adaptations, des rééducations, pour qu'enfin, tout ce petit monde se parle ensemble au sein des murs de l'école et que donc les familles puissent normaliser leur rythme, reprendre un travail, etc. Alors, ce n'est pas de l'utopie ce que je raconte, c'est notre objectif, c'est notre cible. Évidemment, le chemin pour y aller est encore difficile, mais ça s'améliore d'année en année. Déjà, à la rentrée scolaire, il n'y aura plus de recours aux contrats aidés pour les accompagnants. Donc, c'est-à-dire qu'on professionnalise les accompagnants qui seront des contrats de droit public comme tout un chacun pour accéder à la fonction publique, c'est-à-dire des contrats de trois ans renouvelables une fois, mais plus de contrats aidés. C'est-à-dire qu'on organise vraiment l'accompagnement de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture en cours d'année scolaire, ce qui était le cas. Donc, ça, c'est quand même un élément majeur. C'était attendu depuis plus de 20 ans par les familles qu'on fasse cesser le recours aux contrats aidés. On organise aussi ces accompagnants. Aujourd'hui, il y a à peu près 340 000 élèves scolarisés. La moitié d'entre eux ont besoin d'accompagnants. Ceux qui ont besoin d'accompagnants, ils ont besoin d'avoir des accompagnants professionnels, pérennes, de façon durable, aux côtés de leurs enfants pendant leur chemin scolaire. Vraiment. Donc, c'est bien ça. Avec Jean-Michel Blanquer, on organise un grand service public du handicap au sein de l'école inclusive avec l'organisation des moyens, c'est-à-dire avec une gestion des ressources humaines qui va être très différente et qui va vraiment valoriser ces professionnels qui font un boulot remarquable en leur offrant des contrats donc plus pérennes, mieux payés parce que comme c'est organisé, il y aura plus d'heures hebdomadaires, donc un meilleur salaire. Donc, on pérennise et on stabilise ces professionnels qui sont pour beaucoup indispensables à une bonne réussite. Mais je dis pour beaucoup, mais pas pour tous. Encore une fois, seule la moitié des élèves ont besoin d'être accompagnés. On outille les enseignants avec cette plateforme ressources numériques et surtout, on simplifie administrativement ce parcours. Donc, c'est vraiment ça. Faire en sorte que pour les parents d'enfants handicapés, il n'est pas à prouver sans arrêt que leur enfant a leur place à l'école mais qu'au contraire, on accompagne de façon qualitative cette scolarisation parce que l'enjeu, il est capital. Aujourd'hui, il faut que nous soyons qualifiés pour pouvoir obtenir un emploi et aujourd'hui, on a 510 000 travailleurs demandeurs d'emploi handicapés qui ont un niveau infrabac. C'est pour ça qu'ils ne trouvent pas de boulot. Donc, il est urgent, c'est notre enjeu de société vraiment, de pouvoir accompagner les enfants handicapés vers une formation, vers une qualification pour qu'après, ils aient toute leur place au sein de notre société. Voilà pour la partie un petit peu accompagnement. Alors là, on est en coopération complète avec le ministre de l'Éducation nationale. Nous, on vient accompagner la transformation du médico-social au service du parcours de l'élève en milieu ordinaire et le ministre, bien sûr, organise à l'intérieur ses troupes, organise cette relation avec la famille, organise vraiment cette coopération possible. Bien évidemment, tout ce que vient d'expliquer la ministre est au cœur même de la stratégie, comme elle le rappelle, du ministère, mais j'insisterai aussi sur un autre point. Les textes ont leur importance. Il ne faut pas penser que les textes n'ont pas leur importance parce qu'on sait aussi que nous sommes dans un... Voilà, on a besoin de s'appuyer sur ces textes, mais au-delà des textes, c'est vrai que c'est tout cet enjeu autour du partenariat, de tout ce qu'on a aussi amené, on est amené à construire. Et donc, c'est l'ouverture de l'école aussi sur son environnement de proximité qui est absolument essentiel. Et à travers ça, on a aussi des acteurs qui sont absolument essentiels, qui sont les collectivités territoriales. C'est-à-dire, les collectivités territoriales ont un jeu et un rôle à jouer absolument essentiel. Il ne faut pas les oublier parce que c'est vrai que nous, à travers l'ensemble des dispositifs, que ce soit sur le numérique mais au-delà du numérique, on voit qu'il y a d'autres enjeux, les enjeux de forme scolaire. Il y a plein d'éléments qui vont au-delà même du numérique sur organiser la classe totalement différemment pour permettre... Il y a tout cet environnement-là et ça, ça doit se faire aussi très étroitement avec l'ensemble des collectivités. Le ministre, par exemple, vient de créer tout un... autour de l'enjeu du bâti scolaire, par exemple, sur ces questions-là parce qu'il estime qu'il faut mettre aussi cette question-là. Et bien évidemment, il y aura aussi toutes ces questions autour de l'accessibilité. On sait à quel point aussi nos établissements ne sont pas toujours adaptés comme ils devraient l'être. Et ça, c'est un autre enjeu aussi. Voilà, ça fait partie. Et ça, ça doit se créer vraiment dans des logiques de partenariat. La question de la relation avec la collectivité, entre école et collectivité, c'est régi par des textes, mais ça ne suffit pas. Il faut aller aussi bien au-delà. Et donc, ces enjeux de partenariats, on a une formidable chance pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'on a des services de proximité qui sont très, très forts et qui ont une capacité à pouvoir aussi vraiment être amenés à aller au plus près du terrain. Donc nous, c'est vrai que comme la ministre se rappelait, on essaie de, en tout cas le ministre, mais on organise l'ensemble de ces troupes pour aller dans ce sens-là. Il y a aussi l'ensemble de ces troupes en académie parce que c'est cet enjeu-là aussi au plus près du terrain de pouvoir faire, c'est comme ça aussi que nous, par exemple, on a été amenés à vraiment créer un réseau, à faire que ça soit avec les DAN, avec les délégués académiques au numérique autour de ces enjeux pour pouvoir faire qu'on puisse dynamiser aussi tous ces enjeux-là au plus près du terrain. C'est quand même cette question absolument essentielle que tout ça se passe aussi au plus près du terrain. Donc voilà, c'est à travers ça aussi qu'on est amenés à pouvoir dynamiser l'ensemble des équipes. Je vous remercie et pour les personnes qui sont là, la plupart des questions vont être justement abordées au cours de ces deux journées, que ce soit justement la conception initiale de tous les outils numériques. Donc il y aura des intervenants qui vont réfléchir justement et expliquer comment on conçoit un outil à la base parce qu'effectivement les coûts ne sont pas du tout les mêmes pour une entreprise qui aura pensé dès le départ son design pour qu'il soit accessible à tous que de le rattraper par la suite. Les territoires vont intervenir aussi et c'est vrai que cet enjeu c'est un enjeu de tous partagé avec énormément de problématiques qui touchent tous les terrains. Voilà, je voulais vous remercier de tout cœur d'être venu d'avoir pris sur votre dimanche matin pour être là. Sachez que c'est un vrai plaisir parce que je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les startups, c'est l'enjeu de demain, c'est comment on intéresse tout le monde à cette participation universelle. On a un magnifique levier là mais il ne faut pas qu'on laisse au bord du chemin justement par le numérique et à travers le numérique ceux qui en ont le plus besoin en fait. Donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir pour faire startup for kids y compris et se focus sur les besoins éducatifs particuliers parce que d'abord il ne faut pas se le cacher c'est un marché magnifique. Nos amis américains l'ont compris depuis longtemps et permettez-moi juste de vous faire cette annonce c'est que depuis la semaine dernière a été voté et accepté au niveau de l'Europe l'Accessibility Act qui est une directive très très importante d'accessibilité universelle des terminaux de paiement électronique de la téléphonie etc. donc ça y est on va se mettre enfin en ordre de marche sur le marché européen pour cette accessibilité universelle des outils du quotidien qui font vraiment cette autonomie de la personne. Donc on a un enjeu européen aussi de développement et moi je crois énormément à la technologie au service de la compensation justement sur le handicap et d'être un vrai levier de transformation de notre société toujours pareil le handicap et le fer de lance de la transformation de la société technologique de la différence et pour en faire une vraie richesse une vraie diversité. Donc c'était un vrai plaisir d'être avec vous ce matin je m'excuse je ne pourrais pas rester à la deuxième table ronde mais Patrice Fonda mon conseiller sera là pour représenter le ministère parce que nous avons des petites urgences aujourd'hui mais voilà c'était un vrai plaisir d'être là et puis on reste vraiment en contact sur ces start-up formidables que j'ai rencontrés parce qu'on a des vrais enjeux de développement. Merci en tout cas de votre invitation. Juste remercier vraiment Sharon parce que c'est son dynamisme qui fait qu'elle arrive à emmener tout le monde donc ça là-dessus je crois qu'on peut le dire voilà quand Sharon elle vient vous expliquer elle vient vous dire il faut qu'on vous soyez là c'est absolument essentiel vous ne pouvez faire qu'une chose c'est la suivre. Donc voilà merci à Sharon. Merci beaucoup. Je vous invite à rester pour la table ronde suivante Louise Alors comment ça se passe à l'école ? Pas de raison question stratégique t's Sous-titrage ST' 501